– Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 Débat. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, l'a confirmé, une hausse de 10% des taxes sur le diesel, une augmentation prévue dans le projet de loi des finances 2018. Objectif, aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, « Fini le gazole moins cher », « Fin du différentiel essence diesel ». Nouveau départ pour la fiscalité écologique, limitation des émissions de polluants, le carburant le plus vendu en France et dans le collimateur du gouvernement. Mais augmenter les taxes sur le diesel, est-ce la solution ? En plateau avec nous ce soir pour en débattre, Yves Cara, porte-parole d'Automobile Club Association. – Bonjour. – Et Gisleine Séné, conseillère régionale, maire écologie Les Verts d'Eveuqumont. Bonsoir à tous les deux et bienvenue sur ce plateau. – Bonsoir. Yves Cara, je me tourne vers vous pour commencer ce débat. Taxer le diesel, c'est une proposition honnête pour équilibrer les prix du carburant ? – Alors, équilibrer les prix du carburant à la hausse, pour nous, ce n'est pas la bonne solution. Enfin, pour nous, je dirais pour les Français, ce n'est pas la bonne solution. Il y a surtout une chose que je trouve anormale. On fait confiance, par exemple, aux entrepreneurs en leur disant, on vous baisse les charges, on ne vous demande rien en échange. Mais on vous fait confiance. Votre intérêt pour votre entreprise, c'est d'embaucher, c'est de faire de la recherche et développement, c'est de faire tourner votre entreprise, d'investir. Donc, on vous fait confiance. Alors qu'aux Français, à l'automobiliste, on est quasiment tous automobilistes, donc aux Français, on ne leur fait pas confiance. On ne leur dit pas, vous savez ce qu'on va faire ? On va baisser le diesel au prix de l'essence et on vous fait confiance. Puisqu'un diesel, c'est plus cher à l'achat, plus cher à l'entretien et qu'effectivement, les polluants sont plus agressifs pour notre santé. Donc, votre essence civique, il faudra que vous allez acheter de l'essence. Ça ne marche pas dans ce sens. Donc, on tord le bras des Français en leur disant, on va vous obliger à acheter de l'essence parce qu'on va augmenter le prix du diesel. Donc, nous dire, c'est pour votre bien, on augmente le diesel, je trouve que c'est énorme. D'autant plus que dans le même temps, le gouvernement augmente l'essence de 3,9 centimes. Donc, on va augmenter le diesel, augmenter l'essence, augmenter le diesel. On va jusqu'où comme ça ? Le matraquage fiscal de l'automobiliste est énorme. Ça a toujours été une vache à lait, on le sait. Mais là, quand même, nous dire, on augmente le diesel pour votre bien, c'est quand même gros. Vous souhaitez réagir à Giseline ? C'est-à-dire qu'au-delà du matraquage fiscal, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est effectivement, finalement, une volonté, une démarche qui est certes hypocrite. Et je pense qu'il faut rejoindre là-dessus. C'est d'essayer d'aligner les deux carburants en disant, vous voyez, finalement, le choix, au fur et à mesure, veut qu'il va falloir que vous le lâchiez sur le diesel. Mais aujourd'hui, on a une vraie urgence. Et les pouvoirs publics doivent absolument faire en sorte que le diesel, qui est aujourd'hui la motorisation la plus controversée, la plus polluante, et qui est la plus utilisée ici en France, doit, une bonne fois pour toutes, cesser et s'arrêter. Donc, il faudrait, au lieu que la communauté européenne lâche et diminue, finalement, les normes sur les polluants, on devrait, une bonne fois pour toutes et sans hypocrisie, dire le diesel s'est terminé. Et puis, comment on accompagne maintenant les Français pour, effectivement, pouvoir changer de véhicule ? Alors, déjà, pardon, mais depuis 2012, le diesel, déjà, la part du diesel en France diminue, puisqu'on est passé de plus de 70% à 50%. Donc, le nombre de voitures diesel, spontanément, diminue. Depuis les affaires, depuis la connaissance. Depuis le dieselgate en 2015. Mais ça avait déjà commencé un petit peu avant, puisque ça avait commencé en 2012, déjà. Parce qu'effectivement, il faut savoir quand même une chose. C'est vrai que c'est une aberration, d'abord, fiscale, qu'on a eue en France. Bon, OK, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas refaire l'histoire du pays. Mais il faut savoir que, pour acheter un diesel, il faut qu'on ait une utilisation vraiment particulière d'un diesel. D'abord, pour dépolluer un diesel sur les petites voitures, ça coûte cher, ce n'est pas très efficace. Il vaut mieux une grosse cylindrée. C'est pour ça que les Allemands ont des grosses cylindrées, c'est plus efficace. Ça coûte cher, à peu près 1 000 euros par voiture, dépolluer un diesel. Et puis, un diesel à froid en ville, ça consomme énormément. Ça pollue, parce qu'un moteur froid diesel, ça pollue beaucoup. Donc, si vous achetez un diesel, c'est de préférence une grosse cylindrée, de préférence sur des très longs trajets sur autoroute ou sur national, mais pas en ville. Et puis, surtout, il faut faire au moins 30 ou 40 000 km par an. Voilà, dans ces conditions-là, je ne conseillais pas d'acheter un diesel, mais le diesel peut être efficace. Moi, j'ai une voiture diesel, c'est une voiture de société de ma compagne. On fait moins de 5 litres sur autoroute à 130 km heure, c'est très, très peu. Mais quel est le rôle des constructeurs automobiles, justement, dans cette prise de décision-là ? On est en train de parler des voitures diesel. Il est extrêmement important. On voit bien, d'ailleurs, que les lobbies des constructeurs automobiles ont réussi, alors que ça fait, puis effectivement, vous l'avez rappelé, depuis 2012, sur lesquels on a aujourd'hui de réelles accusations sur, notamment, la qualité de l'air, et notamment en Ile-de-France, mais je pense aussi à la varée de l'arbre, enfin, tous les sujets qu'on a pu avoir aujourd'hui. Il y a réellement une volonté de pouvoir continuer, parce que le diesel était le fleuron de l'industrie automobile. 80% du carburant acheté en France, c'est du diesel. Aujourd'hui, oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est... La France est encore une exception. Et particulier, professionnel. Et ça a été porté par les différents gouvernements, et qui ont vraiment financé... Parce que voilà, c'était... Mais c'est comme le nucléaire. Je ferai évidemment le parallèle. C'est qu'à un moment donné, on a une technologie, et qui, aujourd'hui, effectivement, n'est pas encore remplaçable, notamment sur les gros tracteurs, enfin, les gros véhicules. Et là, on a, effectivement, un vrai gap technologique à passer. Mais moi, ce que je déplore réellement, c'est que... Enfin, déjà, on est toujours dans un modèle tout routier, dans les modèles de développement et de croissance que l'on peut porter aujourd'hui, ici, en France. Et puis, surtout, c'est qu'on a eu réellement une politique très hypocrite, je réemploie le mot, mais qui était de dire... Bon, ben, effectivement, là, aujourd'hui, on a des personnes qu'on a poussées à acheter du diesel. Mais bon, on va petit à petit les accompagner. Alors que... Enfin, ça fait déjà 4 ans, 5 ans, sur lesquels, si on avait pris des décisions, si le pouvoir public avait pris des décisions fermes, eh bien, on serait déjà dans une transition et une mutation au niveau... Vous diriez que les constructeurs automobiles jouent le jeu du gouvernement ? Ou inversement ? Les constructeurs automobiles, ils ont des centaines de milliers d'employés. Ils ont des chèques à faire à la fin du mois de salaire. Et on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on a formé en dieseliste en 2007, par exemple, pour le dernier beau Grenelle, pour le dernier Grenelle de l'environnement, dieseliste, c'est un métier d'avenir. 10 ans après, il faut le reformer. Est-ce qu'il peut le faire ? Enfin, c'est compliqué. Eux, ils ont des vraies responsabilités. Mais ce que je voudrais rappeler aussi, dans tout ce qui est généré comme pollution par l'être humain sur cette planète. On est d'accord, le but ultime dans cette humanité, c'est d'abîmer le moins possible la planète, que ce soit pollution des sols, des nappes phréatiques, de l'air, pollution de notre alimentation, de ce qu'on a dans l'assiette. Moi, j'aimerais qu'on ait autant d'attentes et d'exigences vis-à-vis de toutes les sociétés qui vendent des polluants à nos agriculteurs, qui polluent les sols, l'eau et tout le reste, et qui arrivent dans nos assiettes. J'aimerais qu'on ait autant de demandes un peu irrationnelles. Dans toute la pollution qui est faite, notamment en ville, je rappelle, elle a sa part, nous sommes d'accord, mais la voiture, c'est moins de 30% de la pollution. Et même à Grenoble, qui est une ville très polluée, l'hiver, écoutez bien, ce n'est pas moi qui le dis, vous le trouvez, l'hiver à Grenoble, une ville très polluée qui prend des mesures, les particules fines sont responsables, enfin, 70% des particules fines en hiver, c'est le chauffage au bois, que 30% pour la voiture. Donc, il ne faut pas tomber que sur la voiture. Il y a un côté un peu irrationnel. Oui, enfin, c'est un tiers. C'est un tiers, et on sait qu'on peut, enfin, c'est réellement, en tout cas sur l'oxyde d'azote, c'est vraiment... On ne peut pas faire un chauffage au bois alterné, alors forcément, on fait un chauffage, on fait une circulation alternée, ou les critères, quoi. Vous savez, moi, j'ai eu l'expérience de pouvoir être présidente de la commission de la sortie du diesel des bus et autocars au STIF, au mandat précédent. Le chantage de l'emploi, immédiatement, c'est ce qui nous a été mis en avant. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, les chaînes de montage, on va pouvoir... L'euro 6 venait de sortir, évidemment. Il y avait eu des investissements qui avaient été faits. Et, oulala, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va être compliqué de faire évoluer l'outil industriel. Or, l'outil industriel, il s'adapte au marché. Et lorsque... Et on le voit bien aux États-Unis, aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la voiture particulière, c'est plus du tout... Enfin, le diesel n'a jamais été majoritaire. Mais enfin, aujourd'hui, c'est vraiment le tout électrique qui a pris le pas. On a, aujourd'hui, toujours eu cette tendance et ces freins, ici en France, à essayer de tenter de rentabiliser ou, voilà, de faire perdurer, en tout cas, les gains sur les technologies dans lesquelles on avait pu investir. Et je pense qu'il y a quand même eu une volonté manifeste de la part des constructeurs de rester sur leurs acquis et pas forcément de renouveler. On voit l'expérience... Alors, je parle d'un équipementier, Mévaleo, qui était réellement, en 2008, au début de la crise, dans une très grosse difficulté, qui a fait un vrai choix de stratégie, de dire, bon, ben, OK, on arrête sur les moteurs thermiques qui ont une mise sur le tout électrique. Et aujourd'hui, il a fait un vrai choix stratégique. Peugeot défend encore le diesel, aujourd'hui. Non, mais alors, il faut faire attention. Il y a un timing politique qui ne correspond pas au timing industriel. Et quand on prend des décisions, je trouve qu'il faudrait plutôt discuter avec les industriels, dire, bon, OK, on va dans une autre direction. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'il y ait de casse sociale ou autre ? C'est important quand même de penser à ça. Et ce timing-là, souvent, les politiques ne le prennent pas en compte. Ils vont peut-être trop vite pour les industriels. Et en ce qui concerne le tout électrique, si on prend l'exemple de la Chine qui part dans le tout électrique, c'est pas des voitures électriques qu'ils ont. C'est des voitures à charbon. Alors, sur le tout électrique... Parce qu'il faut le produire, l'électricité. On va y revenir. Eh oui, c'est une réalité. Excusez-moi, c'est le nucléaire ou le charbon. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'hydroélectrique ne suffira pas. L'éolien non plus. La Chine investit quand même dans les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, cette réelle capacité de pouvoir le produire. Oui, mais aujourd'hui, on part dans une direction d'électrique. D'abord, il y a des montagnes de... Il faut le savoir. Il y a des montagnes de batteries qui sont en train de se créer en Chine. Non, mais on sait bien. Non, mais... Oui, non, mais... Aller dans le tout électrique, c'est un petit peu irrationnel. Il faut aller vers la mixité énergétique. Oui, tout à fait. Et ça a été, d'ailleurs, notamment sur la question des bus, ça a été de dire, voilà, ne misons pas forcément sur l'hybride ou sur tout électrique. Il y a aussi le GNV, il y a le gaz, il y a l'hydrogène. Le GNV, très bien, le GNV. Bien sûr, le GNV. Et puis l'hydrogène, mais qui... Bon, il y a encore un peu de travail. Le GNV, très bien, qu'on peut produire par biomasse, c'est-à-dire en brûlant nos propres déchets. Absolument. Et qui consomme... Donc le GNV, très bien. Et peut-être plus que l'électrique. Donc on part dans une direction technologique et Carlos Tavares n'a pas dit le contraire. Il est obligé d'emmener son groupe dans une certaine direction un peu irrationnelle d'électrique, alors que ce n'est pas la solution aujourd'hui. Faire attention à... Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Alors, Yves Cara, les risques avec cette mesure, c'est l'effondrement du marché automobile d'occasion, peut-être. La cote des véhicules diesel ne risque pas de chuter, peut-être, avec cette mesure-là. Alors, Nicolas Hulot, il peut être de très bonne mesure. Alors, bien sûr, ça ne concernerait que 100 000 voitures, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est concret, c'est 2 000 euros sur une voiture de 3 500 euros. Ça incite vraiment à changer son vieux diesel ou son vieux essence. C'est très, très bien. Maintenant, oui, bien sûr, le diesel, on est tombé à 50 %. Qui va acheter un vieux diesel aujourd'hui, à part pour le mettre à la casse dans quelques temps ? Mais il va y avoir une mutation comme ça. Il pénalise une certaine partie de la population, quand même. Il y a forcément un peu de casse. C'est pour ça que je vous dis qu'augmenter le prix du diesel, ce n'est pas une solution. Faisons confiance aux Français et pas seulement aux entrepreneurs pour dire, ça coûte plus cher, c'est plus cher à l'entretien, ça coûte plus, faites-moi confiance. J'ai un sens civique, je vais acheter de l'essence. Qu'est-ce qu'on propose comme solution, justement ? Réponse des villes, des agglomérations pour passer à cette transition écologique ? Je pense que la vraie réponse, c'est essayer de trouver des alternatives à la voiture, au modèle de la voiture. Ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'une réflexion devrait être portée sur les questions d'aménagement, c'est comment on fait aujourd'hui pour travailler au rapprochement entre le domicile et le travail, c'est-à-dire travailler et avec les entreprises et avec les collectivités, pour essayer plutôt que d'avoir encore cette politique, d'ailleurs, qui a été encore développée quelques années, de clusters, c'est-à-dire refaire la défense, refaire sa clé, refaire l'Europa City, vous voyez où on va faire venir absolument et les travailleurs et les consommateurs à un endroit précis, c'est comment on arrive aujourd'hui à redistribuer l'activité et créer une mixité fonctionnelle au travers du télétravail. Donc il y a vraiment une partie aménageance avec laquelle il faut travailler. Et rendre attractifs, peut-être, les transports en commun ? Et puis, l'autre axe, c'est réellement les transports en commun, le transport en commun ou le développement des modes actifs. Trois déplacements sur quatre sont des déplacements qui sont internes à un bassin de vie, c'est-à-dire que c'est des déplacements qui sont moins de trois kilomètres et sur lesquels on peut avoir aujourd'hui des alternatives avec des aménagements adéquats qui peuvent être autour de la marche, du vélo. On a comme ça tout un panel de réflexions qui sont aujourd'hui portées, mais qui peinent aujourd'hui encore à être mises en place parce qu'on a malgré tout une classe politique qui parfois veut peut-être aller vite, mais qui aujourd'hui se raconte assez d'histoires sur demain la voiture autonome, intelligente et partagée. Donc il faut continuer, enfin je le vois à la région de France, il faut continuer à faire un plan route de 200 millions pour refaire encore un petit peu de voirie, pour enlever la congestion, pour pouvoir améliorer la qualité de l'air. Vous savez, c'est vrai que par rapport aux politiques, moi je vais à beaucoup de conférences de transport et mobilité, tout le monde repart en voiture. Les trois quarts. Donc c'est bien, on parle de la voiture, on parle du vélo, tout le monde repart en voiture. Alors excusez-moi, je m'absente, je repars en voiture, mais aujourd'hui, il y a 80% des déplacements qui se font avec la voiture. Nous, notre philosophie à l'Automobile Club Association, c'est qu'on défend les automobilistes et la mobilité individuelle avec tous les moyens mis à notre disposition, avec la voiture aussi. Alors avec un moyen énergique qui sera ce qu'il sera, mais rien ne pourra remplacer. On a acquis ça au XXe siècle, cette possibilité de se déplacer individuellement. Et il faut garder cette richesse et cette possibilité. Imaginez une voiture connectée autonome dans 40 ans. On sera un peu plus âgé, peut-être pas en mesure de conduire. Peut-être que juste vocalement, on demandera à notre portable de venir à une voiture en bas de chez nous, on montera dans la voiture, on donnera vocalement l'adresse, ça nous emmènera vers nos petits-enfants ou à mon club de bridge, ou ce que vous voulez. On peut avoir ça, il faut garder cette mobilité individuelle qui ne sera pas forcément polluante. Pourquoi sortir la voiture des villes avec une infrastructure qu'on est en train de modifier dans Paris qui n'est pas la France et dans les autres villes, ça ne se passe pas comme ça, alors qu'on veut que dans 20 ans, la voiture ne soit plus polluante. Donc on la sort pour rien finalement. Vous savez, avec une formation à l'éco-conduite, on gagne 20%. On augmente les places de stationnement dans les villes, il y a 20% de voitures qui tournent en permanence, elles se gardent facilement, on a moins de pollution. Effectivement, les normes sur le diesel qui ont été falsifiées, il faut des vraies normes, ça nous sommes tout à fait d'accord. Mais avec des choses simples, le covoiturage, excellent le covoiturage, il faut absolument le développer, surtout sur les courtes distances. Si on met tout ça en place, on réduit la pollution de 30 à 40% et déjà on a moins de soucis. – Mais il y a la question de la pollution, mais il y a aussi la question de la plage de l'automobile dans l'espace public. – Oui, qui doit faire une place. – On voit, je suis vers d'une petite commune rurale, en l'espace de 8 ans, on a une multiplication de nombre de voitures par foyer. Avant, on tournait à 2, maintenant on est à voir 3, voire 4, maintenant que les enfants ont rempli. – Ça prouve bien qu'elle est nécessaire. – Oui, enfin non, sauf qu'il va falloir trouver un autre mode d'organisation. Aujourd'hui, je n'ai plus de place. – Faute de transport en commun ? – Faute de transport en commun. – Oui, c'est pour ça qu'effectivement, moi je ne suis pas aujourd'hui à dire, étant maire d'une petite commune rurale sans aucun moyen de transport collectif, on a en plus un réseau scolaire qui est complètement à contre-sens des gares et des accès, bien évidemment qu'il faut qu'on continue à avoir une capacité à pouvoir se déplacer, ça c'est certain. Mais accepter 3 ou 4 voitures par foyer, ça c'est plus acceptable parce que de toute façon, ça prend énormément d'espace public, faire des parkings, ça prend un espace public et on est quand même dans une métropole urbaine, sur laquelle il va y avoir de plus en plus de densifications, de plus en plus de personnes et qu'à un moment donné, on ne pourra pas avoir chacun une voiture. – Donc il faut réglementer le nombre de voitures, de véhicules par foyer ? – Ce n'est pas tant réglementé, mais c'est en tout cas accompagné au travers de vraies solutions. Enfin, à l'époque, les entreprises, moi je suis la vallée de l'automobile, en plus ça tombe bien, enfin Renault Peugeot avait des bus de ramassage de leurs salariés. – Oui, mais du fait de l'étalement maintenant, c'est compliqué. – Oui, sauf que… – De façon certaine, pardon de vous couper, mais dans toutes les conférences auxquelles je vais et dans les ateliers de proposition auxquels ont fait partie l'Automique Club Association, moi et d'autres personnes, ce qui ressort majoritairement et à mettre en place rapidement, qui est faisable avec les applications qui existent aujourd'hui, c'est le covoiturage à courte distance pour arrêter d'être seul ou 1,2 dans sa voiture le matin à deux personnes, ne serait-ce que dans la région parisienne. – Il n'y a plus de congestion. – Il n'y a plus de congestion. – Absolument. – Deux personnes, c'est rien quoi. Il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. On va arriver, alors moins de voitures, plus de détente, une meilleure vie et on peut circuler librement. Ça vaut vraiment la peine de mettre le paquet sur ce covoiturage à courte distance. – Je vais essayer d'accord, le covoiturage, moi j'y crois au coup, mais aussi le développement quand on a un petit peu de côté difficile. – Les vélos à assistance électrique peuvent être aussi sur du court terme. – Bon, enfin le gouvernement vient de supprimer l'ADN à 200 euros, ça vous verra ? – Ça ne doit pas vous faire plaisir ça. – Mais non, bien évidemment. – Ils reportent ça sur les collectivités en disant bon, vous vous débrouillez, vous leur donnerez vous. – Quel mauvais message contradictoire que l'on passe effectivement sur les questions de mobilité. – Alors on avance, le plan 2040 de Nicolas Hélot vise à terme donc à supprimer les voitures avec du carburant, essence et diesel. – Un moteur thermique. Exactement, le terme c'est un moteur thermique. – Un moteur thermique, donc essence et diesel, donc plus de voitures comme ça. Les véhicules électriques et hybrides concernent actuellement 5% du parc. Alors 2040 tous en électrique, vous y croyez vraiment ? – Concrètement, pardon, mais c'est pour ça que j'insistais sur le thème thermique. On parlait du GNV, du gaz naturel de ville ou véhicule qui pollue quasiment moins, quasiment pas, qui pollue pas d'ailleurs à la sortie. Et qu'on peut, je le répète, créé par Biomasse, c'est un moteur thermique. Donc le terme générique de dire plus de moteur thermique, ça marche pas. Et on va plus en vendre en France. Et on fait quoi à côté ? On est dans l'Europe. Et est-ce qu'on pourra ne pas les vendre, mais circuler quand même ? Il y a des précisions à avoir. On est d'accord, encore une fois, il faut aller vers moins de pollution, vers moins d'utilisation des énergies fossiles, on est d'accord. Parce que c'est pareil, les camions qui traversent la France, on fait quoi ? On impose aussi ces mêmes règles ? Il faut faire attention aux termes. On est d'accord, il faut y aller, mais il y a des termes un peu génériques comme ça qui sont, on le voit bien, on en discute là, qui ne sont pas applicables. Qui ne sont pas applicables. Et puis effectivement, je pense qu'entre l'hybride, il y a beaucoup qui ne détruisent pas le fait que ce soit du moteur thermique. Aujourd'hui, en tout cas, sur vraiment les gros camions, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. qui aurait dans les 500 kilomètres d'autonomie à voir. Moi, je pense que 2040, c'est vraiment le cap qui a été fixé pour en tout cas préparer les constructeurs automobiles à investir aujourd'hui en recherche et développement pour pouvoir être prêt, effectivement, à sortir du... Mais effectivement, et puis on voit bien, mais la pile à l'hydrogène, moi, je pense que ça peut être une bonne... On a 15 ans de retard par rapport à l'électrique, mais la pile à l'hydrogène, très intéressante. Mais nous, on avait rencontré, notamment Air Liquide, il y a toute la question de la prosévisionnement et ça, ça doit se faire également avec l'État. Donc j'imagine qu'il y a un plan d'accompagnement pour pouvoir atteindre ces objectifs en 2040. Mais là encore, si on arrêtait, pensait toujours le tout routier et qu'on redéveloppait le fret ferré, le fret fluvial et la réorganisation du flux logistique parce que finalement, on continue... Enfin, aujourd'hui, on commande tous chez Amazon. On passe trois produits et on reçoit trois colis différents. Enfin, à un moment donné, il va falloir réellement qu'on réfléchisse non pas simplement sur la question de la motorisation et du flux routier, mais comment on arrive à réorganiser une société autour du déplacement de la personne et de la marchandise et des marchandises pour pouvoir articuler et faire en sorte d'optimiser, en fait, chaque déplacement. Ça sera le mot de la fin ? Oui, je fais une conférence juste pour... Et il y avait un professeur suisse qui venait proposer trois perspectives de futures sociétés. Alors, c'était des propositions. Il y avait la proposition qu'on en avait marre de se déplacer, qu'on se fatiguait à trop se déplacer et que ce seraient les objets qui viendraient à nous. Grâce aussi au télétravail, on aurait moins besoin de se déplacer. C'est peut-être aussi une société qui nous attend parce que c'est fatigant quand même de se déplacer dans des mauvaises conditions. Et puis, on parle des transports en commun. Il y a un mois, dans Le Parisien et aujourd'hui en France, il est sorti un article pour dire que les couloirs étaient dix fois plus polluants, en particulier fines, qu'au-dessus. Donc, ce n'est pas une solution non plus de mettre tout le monde dans les transports en commun. Donc, on n'a pas de solution. Il faut bien sûr... Il faut trouver en tout cas les solutions pour régler la question de la pollution. Il faut multiplier les moyens de circulation. Mais garder cet automobile avec quoi que ce soit qui la déplace, mais ce moyen de pouvoir être autonome individuellement. C'est merveilleux quand même. – Oui, oui. Enfin, moi, je pense que là, il y a vraiment une question sanitaire. Il y a une question de santé publique. – Oui, mais il faut la résoudre dans ce cadre-là. – Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci. Un débat très riche consacré ce soir à la hausse de la fiscalité sur le diesel. L'émission est à revoir sur notre site internet et à commenter toujours sur les réseaux sociaux. Bonne soirée et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501